La traditionnelle cérémonie du 31 mars en hommage à nos martyrs étant annulée en raison de la crise sanitaire toujours aussi préoccupante et des mesures qui en découlent, cette journée du souvenir sera marquée par un dépôt de gerbe devant le monument aux morts de Terrasson en présence de quelques personnalités et des porte-drapeaux. Pour sa part, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, ANACRE, avec tous les anciens résistants encore parmi nous, tous les amis de la résistance, tous les patriotes, cette journée du 31 mars ravive en nous le souvenir de nos martyrs, hommes, femmes, enfants, victimes, civiles et combattants de l'ombre tombés sous les balles de l'occupant nazi et de ses suppôts de Vichy, sans oublier les déportés morts dans l'enfer des camps de concentration nazis en Allemagne. En cette journée de souvenirs, nous pensons à vous, Gaston Baspera, 19 ans, Raoul Guiné, 36 ans, Philippe Colomère, 27 ans, René Sarrête, 19 ans, tomber les armes à la main face à la milice dans la nuit du 24 au 25 mars 1944. Nous ne vous oublions pas René Lascaux, 37 ans, Max Touraille, 33 ans, Gaston Marti, 35 ans, Georges Gaucher, 23 ans, Marcel Samba, 23 ans, Charles Dupuis, 19 ans, fusillé par les soudards de la sinistre division de répression Brémer le 31 mars 1944. Nous ne vous oublions pas René Michaudel, 70 ans, Henri Faury, 66 ans, Paul Ferré, 17 ans, Louis Bouzoni, 38 ans, retrouvé calciné dans les ruines du village de Tranche, incendié le 31 mars 1944. Nous ne vous oublions pas Louis Treille, 63 ans, Louis Thible, 38 ans, Joseph Roubiné, 56 ans, fusillé le 10 juin 1944, et Fernand Limousie, 19 ans, pendu ce même jour au balcon d'un immeuble place du Parc Brusa par les SS de la division d'Astraîche. Nous ne vous oublions pas Marcel Legendre, 21 ans, fusillé par des Français dans la cour de Limoges, de la prison de Limoges le 17 mars 1944. Roger Pomarelle, 18 ans, tombé dans une embuscade le 21 mars 1944, dans l'Otégaronne, à Marmignac. Gaston Sarnel, 52 ans, fusillé le 9 juin 1944, à Salon-la-Tour-Haute-Vienne. Gabriel Dupuis, 23 ans, tombé dans les combats de la Galib le 9 août 1944. Jacques Bouissoux, tombé le 15 août 1944, au cours des combats pour la libération de Brive. Nous ne vous oublions pas non plus Édouard Vézine, 41 ans, Jules Labrousse, 42 ans, et Jean Verdoux, 19 ans, qui ne sont pas revenus de l'enfer des camps de concentration en Allemagne. Cet imprescriptible devoir de mémoire, nous le devons à tous les martyrs de l'occupation nazie et de ces suppôts de Vichy, qui, entre mars et août 1944, ont fait 103 victimes dans l'ancien canton de Terrasson. Nous le devons à tous les patriotes déportés qui ne sont pas revenus des camps de la mort. Nous le devons aux familles, nous le devons aux jeunes générations et à nos compatriotes qui ont besoin de savoir pour comprendre ce que fut cette terrible période de notre histoire pour ne plus avoir à la revivre.